Le bilan des chiffres, on va en parler un peu plus après, mais en tout cas, ce bilan-là, qui ne veut pas se quantifier, je pense qu'il est positif et qu'on a eu une retombée poétique sur la ville. Et je voudrais juste, avant qu'on rentre dans les chiffres, c'est vrai que j'ai vu le chiffre des ventes de cartes d'abonnement. Et je me suis dit, ça fait un petit parallèle, parce que la dernière année où on a eu à peu près 1 000 spectacles, 1 100 spectacles, c'était en 2012, et on avait à peu près ce nombre-là de ventes de cartes d'abonnement. Donc, c'est peut-être pas glorieux ni satisfaisant, mais on retombe un peu sur nos pattes à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est quand même un rapport à faire. Ça, vous savez qu'on mettait un tiers des spectacles au moins par rapport à 2019. Mais après, vous avez vu, vous avez un dossier, je crois un peu tous. Ce qui est quand même intéressant à observer ce festival, c'est que, quand on regarde les chiffres, dans chaque discipline, on voit le nombre de spectacles qu'il y a, ça pourrait faire un festival à lui tout seul. Et ça, c'est notre richesse. Le fonds de soutien était un fonds que nous avons mis en place depuis 4 ans, avec la nouvelle gouvernance de l'association AFSC. Nous tenions absolument, suite à de nombreuses discussions et de contestations de la part des compagnies, il y a des années passées, sur le fait qu'il y avait ce sentiment d'une absence de péréquation de finances au niveau de l'association. Cette absence de péréquation ou de glissement, comme dirait l'autre, de ruissellement plutôt, faisait qu'il y avait un sentiment de justice. Notamment par rapport au fait qu'un spectateur achetait une carte offre, payait moins cher son ticket, et du coup, en fait, la compagnie, d'une certaine manière, ne gagnait rien. C'était leur sentiment. Nous, avec Nixon et les membres du conseil d'administration, on leur expliquait que la carte offre offrait un certain nombre de services, effectivement, de mutualisation, notamment le programme. Mais quand même, il y avait quand même toujours cette espèce de questionnement sur le fait de comment réfléchir à trouver un système pour que les petites structures de création, surtout, puissent venir au Festival Off d'Avignon jouer et ne pas se retrouver dans une situation de déficit ou ne pas se retrouver devant ce choix funeste qui est celui de ne pas payer les plateaux des comédiens. La subvention de fonds a attribué de 206 713 euros, qui est d'augmentation, je pense, par rapport à 2019. C'est pareil ? D'accord. Bon, ben, c'est pareil. Tant pis pour nous. Tant pis pour eux. Donc 206 713 euros. Mais on a eu beaucoup plus de dossiers déposés par rapport aux années précédentes. Le temps fort habituel entre 12 juillet et 25 juillet, on l'a pas eu. Vraiment. C'était un temps normal, fiède, on va dire. On était vraiment parti super fort au début. Après, ça s'est arrêté un petit peu à partir des annonces. Ça nous a fait vraiment une vraie baisse. En revanche, le retour qu'on a des compagnies et le sentiment que nous avons et le retour des théâtres, c'est malgré tout, il y a du public dans les salles. Et ce qu'on peut, enfin, en tout cas, ce qu'il laisse entendre, c'est très difficile, c'est un sentiment, c'est pas facile à chiffrer, ça nous laisse entendre que, en fait, les spectateurs sont allés un peu plus au spectacle qu'habituellement. Pas l'année qu'en 2019 ou 2018. C'est-à-dire que ceux qui avaient la carte ont peut-être consommé un peu plus. C'est des chiffres que c'est difficile à obtenir. On va peut-être avoir un meilleur chiffrage dans le futur parce qu'il va y avoir des déclarations de la biéterie qui, notamment à travers le logiciel civil qui a été mis en place depuis 2020. On aura des chiffres un peu plus près, plus proches de la réalité. Mais en tout cas, on a ce sentiment-là que les spectacles ont eu du public et que, du coup, ceux qui ont eu la carte ont un peu, entre guillemets, consommé un peu plus de spectacles. Je n'aime pas le mot, mais en tout cas, ils sont allés un peu plus voir des pièces.